Pour simplifier les travaux sur l'attribution, nous on a constaté que le principal n'était pas de se concentrer sur le choix du modèle d'attribution. C'est important d'y réfléchir, parce qu'entre des modèles extrêmes, vous aurez des résultats extrêmes. Mais la plupart des modèles avancés convergent en tout cas vers des points communs. Et au final, l'écart n'est pas significatif sur des gros volumes. Donc c'est important de se poser la question et que le modèle réponde à un business model propre à l'entreprise. Mais en tout cas, l'enjeu principal n'est pas de débattre sur ça. Pour nous, l'enjeu, c'est d'élargir le spectre de l'attribution et de le décloisonner uniquement de la partie acquisition de trafic sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et c'est de se dire, au plus j'arrive à avoir une vue complète du parcours d'acquisition client depuis son premier contact, le vrai premier contact, donc éventuellement du post-view, si vous faites de la programmatique ou du display, jusqu'à la conversion finale ou les conversions postérieures à la première conversion que vous connaissez, au plus ce sera large, au plus vos travaux sur l'attribution seront bénéfiques en atteint. Parce que c'est là où vous verrez que vous avez des leviers d'amélioration de performance, et pas uniquement sur un mix trafic, ou plutôt arbitrate et l'hôtel dépense. Mais vraiment l'ensemble de la chaîne. Et c'est d'autant plus vrai sur des secteurs comme l'assurance, qui ont des process assez étirés par rapport à des modèles e-commerce plus classiques.